Musique Salut à tous, c'est Smashou, bienvenue pour ce premier match du round 1 qui opposera Batman Begins à Pikachu 1998 donc Pikachu 1998 dans le jeu c'est alias Romain pendant que Batman Begins c'est alias Diana donc les équipes, Romain, sa team se compose de motisma laveuse, d'ectoplasma donc pas grand chose à dire sur ces deux là, assez classique Novacy est la même chose, on a un misdibule probablement, méca misdibule on a un flambuzard qui est quand même très joué maintenant avec son rapace prioritaire qui fait très mal et on a un trioxydre, un bon sweaters spécial donc une team vraiment orientée offensive même si on a quand même un OSC qui est là pour éponger un minimum les dégâts voilà, du côté de Batman Begins pardon on a une team très sympa je trouve avec Simiabras on a un Karchakro, un Florizar, donc potentiellement un méga le Karchakro peut tout aussi bien être une méga évolution même s'il est tout de même moins joué que le Florizar on a un Mamambo qui est un Pokémon de support très comparable à Aquali quasiment le même set qu'Aquali en fait on a un Trousselin qui est un Pokémon farceur donc qui peut placer des attaques de statues avant l'adversaire et on a un Porygonzette qui est un très bon sweaters spécial également donc les deux teams je les trouve assez équilibrés dans la team de Romain on a quand même deux faiblesses feu avec le Misdibull, le Nohacier, après on n'a pas beaucoup de faiblesses en commun il y a vraiment une bonne team je trouve ensuite du côté de Batman Begins, on a deux faiblesses Sol donc avec le Simiabras et le Trousselin on a deux faiblesses Glass avec Karchakro et Florizar même si Florizar peut méga évoluer et posséder le talent Isogrès qui du coup il est une résistance glace donc on ne peut plus vraiment compter ça comme une faiblesse je pense que c'est le choix stratégique que Batman Begins a adopté pour sa méga évolution on va le savoir en lançant le match tout de suite c'est parti Romain veut se battre du coup nous sommes du côté de Batman Begins pour ce match numéro 1 ça commence avec un Simiabras contre un Trioxydre le Trioxydre est switché tout de suite puisqu'il craint le combat je pense qu'il craint le close combat je pense qu'il one shot le Simiabras anticipe ce switch enfin le Simiabras c'est Batman Begins qui anticipe mais le Simiabras lance un Piège de Rock yes Max et ben bref Porygon Z est envoyé Ectoplasma lance une bombe d'or qui fait très mal cette PV et qui en plus empoisonne le Porygon Z ce qui va suffire à tuer ce Porygon Z dans le switch le Porygon Z n'aura servi juste à rien c'est vraiment dommage bon ce Porygon Z est décédé c'est Florizar qui prend le voilet et nous allons savoir tout de suite et oui c'est une méga évolution donc méga Florizar entre dans le combat contre Ectoplasma le Ectoplasma utilise une balle ombre donc une bonne attaque spectre donc stabé coup critique qui fait très mal et en plus qui baisse la défense spéciale de Florizar donc c'est plutôt chanceux sur ce coup le Florizar quant à lui utilise une Vampy Graine qui va infester ce Ectoplasma et lui drainer sa vie donc la Vampy Graine en figé un peu de dégâts au Ectoplasma évidemment rend quelques dégâts au Florizar le Ectoplasma lance une bombe d'or et le Florizar est mis KO donc Trousselin est envoyé en relais et il utilise cage éclair donc avant le Ectoplasma grâce à son talent farceur donc c'est très utile contre des sweepers comme Ectoplasma qui sont très rapides Ectoplasma lui continue à spammer les balles ombre comme le type acier il ne résiste plus au spectre ça fait quand même assez mal à Trousselin le Ectoplasma a l'orbe vie en plus il obtient une baisse de défense spéciale une fois de plus donc des ballons vraiment efficaces du côté de Pikachu 1998 donc de Romain dans le jeu la Vampy Graine commence à se faire très ennuyeuse donc on a un switch du Ectoplasma pour lui préférer Noacier pendant que le Trousselin lance une tricherie et perd quelques dégâts sur les épines de fer donc ce Noacier récupère avec les restes donc il ne tient pas le casque brut c'est plutôt une bonne nouvelle pour les sweepers physiques de Bartman le Trousselin lance une Ventardise donc logiquement Ventardise c'est banni du format OU mais bon pour cette fois on va laisser passer donc le Noacier se blesse dans sa confusion donc c'est banni parce que les joueurs de stratégie n'aiment en général pas les attaques basées uniquement sur le axe bon après c'est un choix personnellement ça ne me dérange pas je trouve que Ventardise c'est un peu comme Cage Eclair bon on attaque ou on n'attaque pas donc le Noacier lance un piège de roc pendant que le Trousselin s'est contenté de paralyser ce Noacier donc Trousselin continue à utiliser une tricherie pour infliger quelques bons dégâts à ce Noacier et quand même se prendre des dégâts également sur les épines de fer ce qui n'est pas vraiment très pratique puisque le Trousselin n'a pas beaucoup de vie 27 PV les restes du Noacier le régénèrent Trousselin est rappelé par Bartman Begins pour envoyer un Simiabras qui perd un peu sur les pièges de roc le Noacier est à nouveau paralysé donc là vraiment pas de chance le Noacier est switché évidemment Simiabras c'est quand même un type combat feu qui sont les deux faiblesses de Noacier c'est vraiment trop dangereux c'est Motisma qui est envoyé et le Simiabras lance un close combat une puissante attaque stabée qui va faire très mal coup critique le Motisma tient quand même un coup critique c'est quand même assez assez hallucinant et très résistant le Simiabras lance un Magpunch qui tue ce Motisma même si celui-ci était Scarf ça n'aurait pas suffi puisque Magpunch a la priorité et c'est Flambuzard en parlant de priorité qui va prendre le relais le Simiabras évidemment est rappelé par son dresseur puisque Rapace prioritaire va évidemment tuer ce Simiabras qui a déjà ses défenses baissées à cause du close combat c'est Mamambou qui est envoyé pour encaisser Strapace donc un Pokémon qui a beaucoup beaucoup de PV et une défense tout à fait correcte il encaisse très bien Strapace le Flambuzard perd quelques PV il commence à être dans un état dangereux de faiblesse puisqu'il s'est quand même pris 50% de sa vie sur les pièges de roc posés par Barkman donc Mamambou ça brille on essaie de profiter des moindres PV qu'on peut récupérer donc avec les restes donc ok le Rapace cette fois-ci va toucher sa cible un coup critique va vraiment aider mais c'est un coup normal et le Flambuzard est dans le rouge le Mamambou l'enceint toxique évidemment qui va tuer ce Flambuzard grâce au poison donc un kill indirect au toxique pendant que les restes redonnent un peu de PV à ce Mamambou le Flambuzard est décédé enfin oui mi-cao donc ça fait une menace en moins une menace en moins du côté du côté de Pikachu 1998 donc Noassi est paralysé mais quand même renvoyé au combat contre Mamambou probablement pour essayer de profiter de Vampyrène le Mamambou lance un vœu et ce Noassi possède Cagéclair donc le Mamambou est paralysé c'est vrai que c'est assez intéressant Cagéclair sur Noassi donc les deux pokémons sont paralysés ça risque d'être un combat lent le Mamambou est retiré pour le retour du Cimiabras donc qui a déjà fait mal quelques tours auparavant et qui commence à avoir fait le gros du taf dans ce match le Megafouet qui rate le Cimiabras qui profite du vœu donc qui revient full vie évidemment le Noassi ne va pas s'attarder contre un Pokémon feu combat c'est Tectoplasma qui est renvoyé s'attendant à l'attaque combat donc c'est bien anticipé le Cimiabras lance un close combat ce Cimiabras lance surchauffe donc c'est un Cimiabras qui est mixte coup critique bon le coup critique n'importe pas du tout puisque le Cimiabras était à peu près un quart de sa vie la surchauffe sans coup critique l'aurait tué Trioxyde est envoyé par Pikachu en 1998 et lance un Dracometteor donc probablement Scarf ce Trioxyde donc le Dracometteor qui va faire très mal forcément c'est AB 120 puissance je crois que c'est 120 puissance pas sûr le Cimiabras c'est un don grâce à la Ceinture Force donc le coup du vœu était très bien joué puisque Cimiabras s'était déjà pris des dégâts sur les pièges de Rock et la Ceinture Force n'aurait pas pu s'activer s'il n'avait pas été Max PV et c'est le vœu qui s'en est chargé donc très bien joué de la part de Bartman Begins sur ce coup le Cimiabras profite de son objet même en présence des pièges de Rock donc bien Miss Dibull est envoyé pour intimider ce Cimiabras et probablement pour Meiga évoluer le Cimiabras reste en jeu à 1 PV on préfère tenter l'offensive puisque les pièges de Rock vont le mettre KO s'il est rappelé le Miss Dibull lance évidemment Kuba qui suffit à finir ce Cimiabras qui aura quand même fait un très gros taf dans ce match je trouve Karchakro est envoyé alors le Karchakro qui arrive en fin de match c'est quand même assez dévastateur séisme donc qui va finir ce Miss Dibull le Miss Dibull n'arrive pas à tenir le séisme de ce Karchakro qui est orbe vie je pense qu'il tenait en temps normal parce qu'il a quand même une très bonne hausse de défense en méga évolution Miss Dibull Noacier est envoyé et le Karchakro possède Crofeu c'est vrai que les Karchakro sont pas mal joués avec soit Crofeu soit Déflagration maintenant pour passer au travers notamment des Pokémon comme Noacier ce qui est très utile et on en Bartman Begins en fait la démonstration Romain a perdu donc Pikachu 1998 tué malheureusement disqualifié bien que le match ait été très intéressant les deux teams étaient assez assez sympas le Simiabras par contre a fait vraiment très mal voilà pas grand chose d'autre à dire le Simiabras a quand même fait un très bon taf en tuant le Ectoplasma le Motisma le Misdi non pas le Misdibull le Flambuzard je crois ou le Trioxyde enfin bref il a quand même tué 3 ou 4 Pokémon ce qui est quand même énorme donc Bartman Begins est qualifié pour le round numéro 2 et on va passer d'ailleurs au combat numéro 2 salut à tous